On va lire le titre qui est plutôt pas mal Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée La chaîne qui parle plongée et vie marine Alors ceci est une vidéo au format analyse de plongée C'est un format où j'essaye de voir avec vous Des vidéos sur Youtube qui montrent des incidents de plongée Et avec vous, je vais essayer de l'analyser du coup Et de voir ce que l'on aurait pu faire pour rendre la situation peut-être moins dangereuse ou plus confortable Et la vidéo d'aujourd'hui me touche tout particulièrement Car elle parle d'un type de plongée que j'aime beaucoup C'est les plongées dérivantes Et j'ai quelques petits conseils à vous donner Mais avant ça, permettez-moi de vous rappeler que si vous voulez me soutenir J'ai créé un Tiki où vous pouvez faire des petits dons Cela va me permettre de dégner plus de temps au montage vidéo et à de l'analyse de plongée Et si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème Pensez juste à vous abonner à cette chaîne et à liker et partager cette vidéo Cela va m'aider au niveau du référencement Merci beaucoup ! Alors parlons de cette vidéo qui est de la chaîne Mayenne TV Donc vous trouverez le lien en description si vous voulez aller voir l'original Là, je vais essayer de vous donner quelques conseils sur la bonne marche à suivre en cas de courant descendant Que vous soyez plongeur ou instructeur Et on va lire le titre qui est plutôt pas mal We got caught in a dead current Panic Sipadang Island Diving Malaysia Mayenne TV Ouuuhh Pour que vous ayez juste un petit peu de contexte Donc Sipadang, c'est en Malaisie Et si je me souviens bien, c'est dans la zone de l'île de Borneo Borneo qui est séparé en deux Une partie est malaise Une autre partie est indonésienne Et c'est un endroit très très réputé Alors, je ne connais pas Sipadang Mais pour avoir plongé pas mal à Bali Et un peu au Komodo Je connais les courants J'ai déjà vu des courants descendants Et le down current, ce n'est pas le pire Ce n'est pas le pire Mais ça fait partie des courants Qui nous font un peu flipper Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est parti Oh, la jolie combinaison Donc là, on est sur une plongée en dérivance Ça veut dire qu'ils sont en train de se déplacer sans palmer Voilà Il est en train d'enregistrer J'espère qu'il n'a pas tapé l'éponge Ah, et là, les plongeurs Ils commencent à se mettre un peu plus la tête vers du courant Les poissons vont bien Jusque-là, rien de dramatique Là, on remarque qu'ils commencent à palmer un peu Ouais Et là, vous allez voir Au début, ils étaient juste en train de suivre le courant Et au fur et à mesure, on a tous les plongeurs Qui commencent toujours à drifter Mais avec un angle un peu différent Ouais, et là, le courant devient de plus en plus fort Vous pouvez remarquer, les poissons C'est un élément très intéressant Quand vous avez les poissons qui sont éloignés du récit Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de courant Par contre, quand vous avez les poissons Qui commencent vraiment à se rapprocher du fond C'est que là, il va commencer à avoir du courant Mais bon, en l'occurrence, il est déjà dans le courant Mais c'est quelque chose que vous pouvez observer de plus loin Ok, avec les petits poissons Faites gaffe à ça Là, ça c'est du Fire Choral Faut pas toucher, sinon ça brûle C'est pas dangereux, mais ça brûle un peu D'ailleurs, il touche pas Ah là, ça commence à avoir du jus Ah, le bruit que vous venez d'entendre Là, les ding 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 Dans les eaux chaudes Moi, ce que j'utilise, c'est un pointeur en métal C'est un truc, une tige en métal Où je fais ding 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 sur le tank Où aussi, je peux m'en servir Pour planter dans du roc ou du corail mort Pour justement m'aider s'il y a du courant Et il y a d'autres guides qui vont utiliser des sortes Du petit machin en ferraille Et quand ils le secouent, ça fait ding 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 Le but, c'est d'attirer l'attention de ces plongeurs Pour pouvoir leur donner des indications Et donc là, j'espère qu'ils ne sont pas trop éloignés Parce qu'il faut rester bien groupés dans ce genre de situation Qu'est-ce qu'il dit ? Belling Ring That was my instructor calling my attention And telling me to swim closer to him Donc l'instructeur veut avoir tous les plongeurs proches de lui Pourquoi ? Parce que dans un contexte de courant Il n'y a rien de pire que d'avoir un mec qui veut remonter Un mec à droite, un mec à gauche Un mec qui s'est accroché et un autre qui dérive Donc il s'est fait appeler par son instructeur Mais I couldn't do to the strong down current Donc il est embarqué Il est embarqué, il n'a pas réussi à se rapprocher de son instructeur Donc le danger du down current C'est qu'il vous tire vers le bas Là en l'occurrence, sur cette topographie-là, on n'était pas sur une topographie en mur Ça veut dire qu'il n'allait pas être aspiré tout de suite comme un ascenseur Mais on était plutôt sur un slope graduel C'est-à-dire une descente progressive Mais le problème c'est qu'on est sur Si pas dingue Donc on est sûrement sur une topographie de type volcanique Ça veut dire que les slopes finissent quasiment toujours par des murs Ou des tombants assez raides Et ça peut descendre très profond Donc là le danger c'est qu'il soit amené vers justement le tombant Donc ouais, il est tiré, il est tiré Bon après le courant n'est pas si dramatique que ça Parce que vous voyez les poissons On fait un petit arrêt sur l'image Les poissons, ils vivent quand même leur meilleure vie de poisson Quand on est vraiment dans des situations de courant très très fort Et ça c'est un élément super important Si vous êtes encadrant et si vous voulez prévoir le problème Regardez les poissons à 20 mètres en avance Un poisson quand il commence à nager dans la direction du courant Tu vois, s'il a la tête direction courant Et qu'il nage avec ses petites palmes Et qu'il ne bouge pas Là ça veut dire on fait demi-tour Ou alors on va dans une zone moins profonde On regroupe tout le monde Enfin, ou peut-être on attend et on observe Et là il y a l'instructeur qui vient l'aider Tiens, ça c'est le dive master Le truc qu'on a entendu tout à l'heure C'était ça là Donc ça c'est un outil pour se manifester Là on a un pointeur justement pour s'accrocher si besoin Et ici c'est son parachute, sa SMB Je vais juste regarder d'ailleurs Le dive master, les palmes du dive master Là on est sur de la grosse palme On est sur de la palme d'apnée je pense Alors, je sais ce que vous allez me dire Oui, il touche le corail Et oui, en théorie c'est pas bien de toucher le corail Mais quand t'es pris dans un courant Et que potentiellement tu peux te faire aspirer dans le tombant Tu t'accroches L'idée c'est d'essayer de s'accrocher aux roches Pas au corail en tant que tel Parce que c'est pas que du corail partout Il y a des zones avec du corail Mais il y a aussi des zones avec des petites algues sur les roches Et ça vous pouvez vous y accrocher C'est pas dramatique C'est pas ce qu'on aime voir Mais Il y a des situations où Bon bah tu fais de l'escalade Sinon t'es aspiré Donc ça je vais pas force Par contre il a des gants ça j'aime pas Donc vous voyez ils font quand même attention aux endroits où ils touchent Donc là ils touchent des zones avec des algues Donc ils sont pas en train d'abîmer Ok donc là on voit Ça c'est des grosses palmes bien puissantes Je pense que c'est des crissigaras Et ça doit être sûrement les palmes De l'encadrant du dive master Et là on a aussi un autre type de palme Donc ça c'est des jet fins Donc le groupe avait quand même des palmes sérieuses Donc ça va c'était pas des touristes Ouais ils s'accrochent Ils s'accrochent Bon Ah vous voyez les bulles Elles partent à l'horizontale quand même Donc il y a quand même du jus Il y a du jus Alors voilà Il utilise un pointeur pour s'accrocher Ah il y a du jus Les bulles elles partent à l'horizontale Mais pour un vrai courant descendant Les bulles elles peuvent descendre Donc là on est sur un beau courant Mais les bulles elles ne descendent pas Ah et c'est ça Et ce qui est cool avec cette vidéo C'est qu'on a deux angles Donc là on a Une autre personne Là c'est bien On peut voir les palmes que les personnes utilisent Donc ça pareil C'est des palmes d'apnée Ça doit être un autre encadrant Donc on voit un autre angle On voit son body Et là c'est le body C'est le premier gars qu'on a vu Et déjà vous voyez Il est un peu en retrait par rapport au groupe Quand vous êtes encadrant Encore une fois Pensez à observer Ça arrive souvent qu'il y ait peut-être Des groupes d'autres écoles De plonger un peu plus loin devant Regardez leurs bulles Quand les bulles elles commencent à être horizontales Et qu'elles arrêtent de monter C'est pas bon Rapprochez-vous d'une zone moins profonde L'idée c'est toujours d'anticiper Parce qu'une fois qu'on est dans le jus On est dans le jus Alors là par contre Ça c'est Ça c'est des palmes De chez Scuba Pro Je crache pas sur le matériel Je pense qu'il y a du matériel Qui est bon pour différentes conditions Mais en l'occurrence Si vous prévoyez d'aller en Indonésie Dans du courant Ou dans des zones Où vous allez avoir besoin de puissance Prenez des palmes puissantes A quoi est-ce qu'on reconnait des palmes puissantes ? Un truc tout bête Ça va être la taille de la voilure Regardez la taille de ces palmes D'apnée là Comparé à la taille de la voilure D'Escuba Pro Certes elles sont sympas Elles ne prennent pas beaucoup de place Dans les bagages Mais dans un contexte de Je dois palmer fort Pour avancer C'est pas top Ah c'est cool On a vraiment un autre angle Donc là on a tous les plongeurs Qui sont peut-être face au courant On voit la Neman qui galère un peu Pareil encore On a des grosses palmes d'apnée Je crois que ça c'est des C'est des palmes de chez Bucha Ça va être des mondiales Donc on a tout le groupe qui arrive au niveau du break Du moment où ça descend On s'accroche à l'éponge Ça c'est pas bien Parce que l'éponge ça se casse Donc c'est bien Là on a notre plongeur Qui va se cacher derrière l'éponge Pour être protégé Là c'est bien N'hésitez pas à utiliser la topographie Pour vous protéger Et on voit un instructeur Alors là que fait cet instructeur ? Ça c'est très intéressant C'est très très intéressant Vous voyez là qu'est-ce qu'on a On a un instructeur Je pense que c'est un instructeur Parce qu'il y a des palmes très très grandes Il veut pousser ce plongeur vers le bas Pourquoi ? Parce qu'en contexte de fort courant Vous voulez être le plus proche possible du sol Pourquoi ? Parce que vous allez être un peu plus protégé Par la puissance du courant C'est comme avec le vent Plus vous allez être éloigné du sol Et plus vous allez vous en prendre Plein dans la fife Et donc là Il essaie de maintenir sa plongeur Près du fond Regardez c'est assez intéressant Donc là on a justement la topographie qui descend Et à ce moment là Ils sont plus ou moins protégés Parce que vous voyez Il a quand même ses cheveux vers le haut Et ses bulles partent vers le haut Donc je pense que ce qui se passe C'est que à ce niveau là Les bulles partent Et là il doit y avoir une sorte de petit rebond Et donc il doit y avoir du courant fort Je pense que les bulles les font comme ça Et puis après Et puis bon Ouais enfin les vidéos dans ces moments là C'est pas top Bon là par contre c'est dommage Elle pose les palmes Il ou elle Ok 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 Super vidéo Vraiment c'est une super vidéo On va en parler un peu plus en détail Du coup On va en parler un peu plus en détail Juste un point sur la chaîne Donc c'est la chaîne MyNTV Donc je vous invite à aller faire un tour Sur cette vidéo We got caught in the down current Il y aura le lien en description Et c'est vraiment Il y a plein d'exemples Et on a plusieurs ongles Alors Maintenant On va regarder Et on va essayer de voir Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait En tant Bah que Que plongeur Que plongeur récréatif Comme vous Comme moi Voilà Vous êtes en train de plonger Vous êtes pris dans cette situation Alors là peut-être que c'est ce qu'ils ont fait Là moi là c'est plus un conseil général Que je vous donne Quand vous plongez dans une zone à courant Vous devez être bien 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 sûr D'avoir eu un briefing précis Et de savoir Qu'est-ce qui va se passer Vous devez être capable Vous même En tant que plongeur Avant d'aller dans l'eau De comprendre Que c'est une zone à courant De comprendre Quelles sont les procédures En cas de courant En cas de perte du groupe Ça c'est vraiment un élément très important Et même si vous avez un encadrant C'est votre responsabilité De plongeur certifié De savoir Qu'est-ce qui va se passer Et comment vous devez réagir Là en l'occurrence Pour un truc comme ça Le mieux quand tu es pris vraiment dans du courant C'est de regrouper D'être tout le monde ensemble De bien se rapprocher du fond Et d'observer Pour pouvoir analyser Et prendre la meilleure décision ensuite Mais déjà Avoir tout le monde ensemble Pour analyser Un autre truc encore Pour la partie sèche Pensez bien à demander Au centre de plongée Quel est le nombre d'encadrants Par plongeur Par exemple Moi une zone de courant Si j'ai trois plongeurs avec moi Il n'y a pas de problème Si j'en ai huit Je ne peux pas gérer Personne dans du courant Ensuite Il y aura la position Vous voulez avoir une bonne position C'est à dire Le plus hydrodynamique possible Donc ne pas avoir du bordel Qui dépasse dans tous les sens Et garder Ses bras près du corps Ça va vous permettre D'être plus efficace Au niveau de votre palmage Toujours sur le palmage J'en ai pas trop parlé C'est une bonne chose D'avoir son propre matériel Surtout au niveau des palmes Achetez-vous des bonnes palmes Des palmes puissantes Donc Il y a beaucoup de modèles différents Je compte en faire des vidéos Moi je recommande Les Marès Quattro Power Mais il y a plein de palmes différentes Mais prenez des palmes Avec une bonne voilure Et des palmes puissantes Pourquoi c'est important D'avoir ses propres palmes Parce qu'avec l'expérience Vous allez apprendre A optimiser votre palmage Avec vos palmes Et donc ça vous permettra D'une D'être plus puissant Et de deux De contrôler votre consommation de gaz Et ça c'est le dernier point Le dernier gros conseil Que je veux donner aux plongeurs Qui Qui sont pas forcément professionnels C'est quand vous êtes pris Dans une situation de courant Ca va être très important D'avoir un bon contrôle De votre respiration Le danger C'est de s'essouffler A vouloir batailler contre le courant Et comme on s'essouffle On s'essouffle en respirant court Et rapidement Je vous explique ça On a tout ici Un espace d'air Qu'on appelle Les zones d'air morte C'est un espace d'air C'est rempli de gaz Qui ne nous sert à rien Parce qu'ils sont pas dans nos poumons Et ce qui va se passer C'est que si vous commencez A respirer très court Vous n'allez jamais vraiment Vider vos poumons Et vous allez toujours Plus ou moins respirer La même colonne d'air Que vous avez dans votre gorge Dans votre oesophage Ce qu'il faut C'est bien ventiler Vous allez bien respirer Vous allez bien expirer Pour bien renouveler votre air Parce que sinon Vous allez respirer Genre dix fois Le gaz que vous avez dans vos poumons Et vous allez avoir Cette sensation d'essoufflement Et cette sensation De manquer d'air Et ça Ça peut être La première étape D'une panique Et pareil aussi Au niveau du palmage Essayez d'être régulier Pas par à coups Un couche palme Un couche palme L'idée d'être régulier C'est que vous allez créer Une sorte de flux d'eau Avec vous Et vous allez avancer Vous allez avoir de l'inertie Donc il faut être régulier Sur son mouvement Voilà Donc ça c'est les Quelques conseils Que je veux donner Au plongeur Et un dernier truc Même si vous n'êtes pas encadrant Pensez bien quand même Avoir des outils Marqueurs de surface Comme une lampe torche Un miroir Une SMB C'est le parachute orange Sans la ligne Si vous ne savez pas Le déployer Il n'y a pas de honte Ce n'est pas obligatoire De savoir déployer une SMB Mais par contre En surface Vous les sortez Il y en a des en plastique Qui coûtent 5 balles Je vous mettrai des liens En description Si vous voulez en acheter Et tu gonfles C'est bon C'est tout En tant qu'instructeur Alors Pour moi Les gars Ils ont tous très bien réagi Je suis à peu près sûr Que c'est des locaux Qui doivent avoir Plusieurs centaines de plongées Sur ces sites là Donc Ils ont vu le courant arriver Ils ont communiqué Avec leur groupe Et on voit Qu'on est sur un groupe D'environ Je ne sais pas Je dirais 7-8 plongeurs Mais on a Deux encadrants minimum Donc on est sur Des petites palanquées Donc Ils savent ce qu'ils font Là Je vais plus vous donner Des conseils De comment est-ce qu'ils ont réagi Et pourquoi ils ont réagi Comme ça Pour que vous puissiez faire pareil Le jour où vous êtes dans ce contexte là Mais avant d'aller dans l'eau Je vais encore le répéter un coup Le plus important Vous En tant qu'encadrant C'est de vous assurer Que les gens Qui vont aller dans l'eau Avec vous Dans une zone de courant Ont le niveau pour ça Donc Il y a le nombre de plongées Mais il y a aussi Le confort Dans le logbook Normalement Il y a les types de plongées Qu'ils ont fait avant Pareil Avant de faire le plouf Assurez-vous Que votre palanquée A bien compris Comment se comporter dans le courant Parce que Des mecs qui disent Oui oui je sais Tout le monde sait Mais à partir du moment Où c'est la merde Étonnamment Il y a des gens qui oublient Ensuite Au niveau de l'eau Qu'est-ce que vous allez vouloir faire Vous voulez Déjà vous voulez toujours être En avance Sur le groupe Donc si on est sur une dérivante L'idée c'est que Tout le monde vous suit Vous ne devez pas être Au milieu du pack L'idée c'est que Vous soyez le premier A pouvoir voir Les choses qui pourraient Changer votre plan de plongée En plus vous allez voir C'est super classe Parce que vu que vous êtes en avance Vous allez le voir avant Et donc Tous les gars vont se dire Oh la vache Cet instructeur Il a un sixième sens Ensuite au niveau de la palanquée Vous voulez que le groupe Soit relativement compact Alors bon Il faut quand même Qu'on ait notre espace De moins 2 mètres par plongeur Mais vous voulez un groupe compact Vous voulez être capable De compter tout de suite Tout le monde C'est aussi pour ça Que c'est bien de se mettre en avant Comme ça Vous vous tournez 1, 2, 3, 4, 5 Voilà C'est bon Ayez aussi Et ça ils l'ont Des outils Pour communiquer Évitez les ardoises On n'a jamais le temps de marquer Ça ne sert à rien Dans du courant Par contre Un pointeur pour faire du bruit Et pour s'accrocher C'est vraiment un indispensable Et pour finir Ayez du bon matériel Ayez des palmes puissantes Et ça c'est un truc Qui est assez obvious Les instructeurs Quasiment toujours Ils ont des palmes d'apnée Pourquoi on utilise des palmes d'apnée C'est pour la puissance Tout simplement Ça nous donne un gros niveau De puissance de palmage De déplacement d'eau Et donc on peut tracter une personne Et n'ayez pas peur De finir une plongée Si les conditions sont vraiment Trop vénères On arrête Ça m'est arrivé Et n'ayez pas peur non plus De faire demi-tour Bah ouais Si vous voyez Si vous observez Une zone avec des poissons Qui nagent comme des fous Et qui font du surplace Où on voit Toutes les gorgones Qui sont quasiment à l'horizontale Et bien à cet endroit là Il y a une zone de déplacement d'eau Vous partez Après si vous En tant qu'encadrant Vous êtes vraiment pris Vraiment dans le tube de courant Ne paniquez pas On n'est pas dans un contexte De marée Comme vous pouvez avoir Dans certains estuards en Bretagne Là ça va être une zone Localisée Donc dans l'idée Tout le monde reste bien groupé Et ensuite On va essayer de palmer Tout en restant la tête dedans Et de prendre un angle Pour sortir de la zone On va pas essayer de remonter le courant On va juste prendre l'angle qu'il faut Pour pas trop dériver Et pour avancer au fur et à mesure Un peu comme ce qu'ils font au début Même s'ils sont embarqués Et ensuite Vous allez trouver une zone protégée Comme là Là ils sont dans une zone protégée Et ils vont pouvoir Un peu analyser la situation Si le courant Nous tire pas vers le bas Mais nous fait juste dériver Là j'aurais plus tendance A essayer de garder à nouveau Tout le monde bien groupé Et on lâche la SMB Et on se laisse dériver A condition évidemment Que l'équipage du bateau Soit au courant Et qu'il y ait toujours Un bateau à l'eau Prêt à nous récupérer en sortie Mais en général C'est le cas Dans ce genre d'endroit Ça va vraiment dépendre De la réaction Du crew que vous avez Et du protocole de sortie Mais n'essayez pas D'aller trop longtemps Contre le courant Parce que Vous peut-être que vous allez encaisser Mais vos plongeurs Ils vont s'essouffler Ils vont augmenter Leur consommation de gaz Peut-être il va y avoir Des pannes d'air Parfois Le mieux C'est d'arrêter une plongée Voilà C'est tout pour cette vidéo de courant J'espère que ça vous aidera Elle est un peu longue Mais je pense que Ce genre de conseil Pourra vraiment Vous être très très utile Dans le vu Bon C'était tout pour cette vidéo Rappelez-vous que Si vous voulez me soutenir Vous pouvez me retrouver Sur Tipeee Argonautes plongées Le lien est dans la description Et si vous voulez soutenir mon travail Vous pouvez aussi Vous abonner à la chaîne Liker, partager Et commenter Au niveau des commentaires Si vous voulez me recommander Des vidéos Ou si vous voulez me donner Votre avis Sur cette situation Et bien N'hésitez pas Je serai très très heureux De pouvoir échanger avec vous Peut-être que Vous réagissez différemment Vous avez d'autres systèmes Parlons-en 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 Voilà On se voit dans le bleu Ciao Ciao